Les soldats s'emparent de tout l'or de la ville et ramènent les survivants en Égypte comme esclaves. Amossé met en place une administration égyptienne en Ubi, placée sous le contrôle du supérieur des pays étrangers du sud. Le pharaon mène d'importants travaux de rénovation au sein des forteresses qui deviennent peu à peu le symbole de l'implantation profonde des Thébains dans la région. Il crée un centre administratif à Bouhen pour marquer sa domination. Sur le pays de couche et fait élever le premier temple du nouvel empire au sud de la ville, à Saï. Il place la région sous la direction d'un noble, dénommé Touri, qui va devenir le premier viceroi de Nubis ou Aménophis Ier. Amosis se lance ensuite dans une complète réorganisation du pays. Il fait de Thèbes la nouvelle capitale et privilégie le culte local d'Amon-Re. Le siège du pouvoir se trouve dans un énorme palais de briques crues mis au jour à Der El Balas, dans la partie nord du site. Malheureusement, le fonctionnement de l'administration nous échappe complètement, comme d'habitude. Sous le règne d'Amosé, la ville est placée sous la coupe d'un gouverneur nommé Tekiti, probablement un proche de la famille royale, parce qu'il a reçu le suprême honneur de reposer dans la nécropole royale. Les archéologues supposent donc un lien quasi-familial qui unit les rois Thébains et les membres de la haute administration. Parmi eux se trouve un certain Djehouti, ancien directeur des sceaux du roi, devenu premier prophète, grand prêtre si vous préférez, d'Amon. C'est en effet au sein du temple du dieu local que se trouve le second pouvoir Thébain, le second pôle de pouvoir si vous préférez. Il s'agit pourtant à l'origine d'un ensemble culturel aux dimensions assez réduites. Il sera agrandi sur l'ordre du pharaon Aménothèpe Ier. Il récompense le peuple et les princes qui l'ont soutenu durant la guerre contre les Ixos, mais punit sévèrement les notables qui se sont compromis avec l'occupant, on appellerait ça aujourd'hui, quelque part, les collabos. Il réorganise les domaines des temples, reprend le contrôle du marché des céréales, réintroduit l'Egypte dans le circuit des échanges internationaux. Les régions soumises à l'autorité du pharaon fournissent les métaux et les matériaux précieux destinés à la production artistique. L'or et l'argent viennent d'Asie et de Nubie, le lapis lazuli est extrait des mines d'Asie centrale, et la turquoise est acheminée depuis le Sinaï. La route commerciale qui relie l'Egypte au port levantin de Biblos reprend alors du service. Il entreprend aussi un ambitieux programme de construction monumental qui relance l'économie du pays. Il fait construire des monuments splendides dans tout le pays, Carnac, Poem, Enantis, Abydos, Memphis. Il relance l'exploitation des mines et des carrières. Les sanctuaires sont restaurés, auxquels viennent s'ajouter des édifices religieux et funéraires d'une qualité exceptionnelle. Le début du nouvel empire inaugure une période propice à l'épanouissement des arts. Il serait mort à l'âge de 35 ans. Sa tombe n'a pas encore été découverte, peut-être construite à drap à Bou el-Naga, mais elle a sans doute été pillée dès l'Antiquité. Les princes de Thèbes, après une longue période de guerre, parviennent à chasser les Ixos du nord de l'Egypte et rétablissent la royauté. Mais ils n'y seraient pas parvenus sans l'intervention de femmes de caractère. La figure féminine dominante de la famille royale de Thèbes, c'est la reine Tétichéry, l'épouse du roi Sénactenré, dit l'Ancien, qui règne à la fin des années 1560 avant notre ère, est la mère de Sekenreta, dit le brave. Elle a tout connu au cours de sa vie. La révolte de sa famille contre les envahisseurs, les raids menés par son fils, les victoires de ses petits-fils et l'expulsion des Ixos. Les archéologues la considèrent comme la véritable fondatrice de la lignée. Elle continue à jouer un rôle important dans la monarchie de Thébène, même après la mort de son époux. Sur une stèle, son petit-fils Amossé se fait représenter en sa compagnie, supervisant la restauration du temple de Montoux. En plus, elle dispose de son propre domaine foncier, fait exceptionnel pour une reine à cette époque. Elle est encore présente au couronnement de son petit-fils Amossis, qui semble lui témoigner un immense respect. Oui, tu m'étonnes. Il lui dédie une stèle conservée à Londres, sur laquelle il est représenté, suivi de sa grand-mère, appelée la mère royale. Elle reste la première dame de la cour, et après sa mort, elle est vénérée et considérée comme l'ancêtre du libérateur. Amossis lui fait construire une chapelle funéraire, et un temple à Thèbes, un cénotaphe à Abidos, et un domaine à Memphis, ce dont témoigne une autre stèle, je cite, « Je me suis souvenu de la mère de ma mère et de la mère de mon père, la grande épouse royale et mère du roi Tétichéry, juste de voix. Bien sûr, sa tombe et sa chapelle demeurent à Thèbes et à Abidos, mais ma majesté souhaite faire pour elle une pyramide et un temple dans la terre sacrée. » La famille royale de Thèbes s'ouvre assez peu aux unions avec les autres lignées locales. Le mariage frères et sœurs permet du coup de conserver le mieux possible le sang royal, et vous imaginez ce que ça va donner. Les reines de Thèbes se révèlent être des femmes de pouvoir et de guerre, en particulier la reine Aotep. Détail quand même inédit, dans son cercueil, les archéologues ont découvert des haches et un poignard, ce qui est quand même très inhabituel pour une reine. Une stèle, élevée dans le grand temple de Karnak par Amossé, raconte comment sa grand-mère est parvenue à ramener à elle un groupe dissident qui avait pensé la trahir. Elle est représentée debout, entourée de sa garde personnelle. Le texte proclame, je cite, « Glorifier la dame du pays, la souveraine des rives de la Méditerranée, grand est son renom dans toutes les terres étrangères. Elle réunit l'Égypte. Si elle s'est souciée de sa garde, c'est bien parce que cette dernière l'avait protégée. Ceux qui l'avaient fui reviennent vers elle. Elle embrasse ceux qui s'étaient détournés d'elle, elle qui avait rendu la paix au sud en écrasant ceux qui l'affrontaient. » Et lorsqu'elle décède, c'est sa fille, Haotep, la mère d'Amosis, qui devient la première dame du royaume. Elle joue un rôle important dans les affaires de l'État parce que c'est elle qui prend les reines du pouvoir quand son fils part à la guerre. Elle est aussi vénérée après sa mort dans un temple qui lui est consacré à Edfu. Enfin, la troisième femme politique importante, c'est la sœur et épouse d'Amosis, Amès Nefertari. C'est elle qui bénéficie du plus d'influence à la cour du pharaon comme le montrent les nombreux titres politiques que lui décerne son époux. Celle qui préside à l'ensemble des deux terres, celle qui est à la tête de la Haute et de la Basse Égypte et même second serviteur d'Amon. Un titre religieux quand même qui est de première importance. Cette fonction lui permet de percevoir un trésor important. Argent, bronze, vêtements, voile de chevelure, peau d'ongan, serviteur et domaine, etc. Il s'agit quand même d'un titre honorifique qu'elle peut transmettre à ses enfants selon la volonté de son époux royal. Il n'arrivera jamais que cette charge soit contestée par aucun monarque des générations futures. Elle appartient à l'épouse divine Amès Nefertari de fils en fils. Elle est adulée par son fils qui lui fait ériger une stèle à Abydos rendant hommage à, je cite, celle qui a accompli les rites et pris soin de l'Egypte. Elle a veillé sur ses troupes et les a protégées. Elle a participé à la Haute-Égypte et chassé les rebelles. Il lui décerne même d'ailleurs une décoration militaire à titre posthume celle des prestigieuses mouches d'or. Après la mort d'Amosis, son fils, Aménophis Ier, prend le pouvoir, secondé par Amès Nefertari, qui prend part aux décisions politiques. A sa mort, elle fait l'objet d'un culte important qui perdure jusqu'à la fin du deuxième millénaire. On la représente partout sur les stèles, les peintures, les statuettes et les statues que ce soit à Carnac, à Abydos, à Héracléopolis. Bien plus tard, les artisans de la XXIe dynastie réalisent encore des statues à son effigie. Imaginez un peu, elle est associée à tous les grands dieux en tant que déesse-mère, protectrice et gardienne. Quand elle meurt, à plus de 90 ans quand même, elle est ensevelie à Thèbes auprès de son fils, Kamosé. Elle est enterrée à Draabu el-Naga, au nord-ouest du temple de Gourna. Elle possède son propre temple funéraire, ce qui est exceptionnel pour une reine. Elle est associée au culte de son fils, Aménophis Ier, vénéré dans toutes les catégories sociales. Leur culte dure longtemps, longtemps après leur mort, puisqu'il est encore attesté sous le règne de Taharqa, un roi de la 25e dynastie. Les femmes conservent une certaine influence sur la politique de la monarchie jusqu'à l'extinction de la lignée de Tétichéry. Détail quand même significatif, les rois de Thèbes mettent toujours en avant leur filiation maternelle sur les monuments, ce qui suppose que les mères et les épouses royales occupent quand même une place politique éminente au sein de la monarchie tébène. C'est vrai qu'elles bénéficient toutes de la mort précoce de leur époux et que le pouvoir revenant à chaque fois à un tout jeune enfant du coup c'est elles qui prennent en main les reines de la politique. L'organisation interne du clergé d'Ammon est profondément transformée sous l'effet des rapports de force qui prévalent au sein de la famille royale en faveur des femmes. Elles intègrent le plus haut niveau du clergé d'Ammon, ce qui est pourtant contraire à toutes les habitudes égyptiennes. Et vous avez comme ça la reine Amosé-Néfertari, sœur et épouse d'Aménothèpe Ier, qui devient deuxième prophète d'Ammon, une fonction normalement réservée aux hommes. Pour elle, le roi crée la charge d'épouse du dieu, qu'on appellera plus tard divine adoratrice. Mais les fonctions rituelles liées à cette fonction restent quand même obscures. Le temple possède un immense domaine agricole dirigé par un intendant. Les prêtres disposent de moyens nécessaires pour se faire enterrer dans des tombes splendides sur la rive occidentale d'une île. Aménophis Ier choisit de reposer dans la montagne Thébène, devenant ainsi le premier pharaon à être inhumé dans la vallée des rois. Il favorise le développement du village des artisans de Derel-Médiné, situé juste à côté, et il en fait son principal centre de culte. Il fonde l'institution des ouvriers de la nécropole et devient après sa mort le dieu du village et patron des artisans. Il figure sur de nombreux objets votifs tels que des carrés de lin ou de stèle, souvent accompagnés de sa mère et d'autres divinités essentiellement à caractère funéraire Osiris, Anubis, Hathor ou Méretseguer, celles qui aiment le silence. Il peut même parfois prendre la place des dieux, comme sur une étonnante scène du jugement d'un défunt où il prend la place d'Osiris. On élève des hôtels en son honneur dans les maisons de Derel-Médiné et de nombreux sanctuaires lui sont dédiés à Thèbes ouest. Et quand il meurt en 1526 avant notre ère, il reçoit à son tour les honneurs divins. Le Moyen-Empire donc se caractérise par un fort affaiblissement du pouvoir de la monarchie égyptienne. Vous l'avez compris, les rois dits Itaoui dépendent pour une grande part de la collaboration des grands potentats provinciaux qui contrôlent la quasi-totalité des ressources locales et étrangères. La monarchie tente de reprendre en main, en tout cas à tenter en remplissant les caisses de l'État. Ça n'a pas fonctionné. L'administration royale doit se montrer méticuleuse dans la gestion des corvées, dans l'organisation de camps de travail obligatoires, mais aussi apte à mettre en valeur des parties du royaume jusque-là négligées, comme le Fayoum, des mesures qui restent insuffisantes pour permettre au roi d'Ititaoui de s'affranchir des contraintes. Affaiblis, les pharaons ne peuvent empêcher l'installation de populations venues du Proche-Orient et d'un peu partout. La disparition de la monarchie leur laisse donc le champ libre et ils vont s'approprier les ressources du pays. L'Égypte se réduit peu à peu à un simple couloir géographique facile à contourner, une situation qui aurait pu perdurer sans l'audace et la volonté des princes de Thèbes appuyés par des femmes de caractère. Les rois Sekhenenreta II qu'Amosé et Amossis Ier se lancent donc, vous l'avez entendu, dans une guerre longue et acharnée contre les envahisseurs entre guillemets asiatiques et parviennent à briser les deux mâchoires du piège qui était en train de se refermer sur Thèbes. Donc la ville, Thèbes, se retrouve à la tête d'un immense territoire s'étirant de la troisième cataracte aux lisières du pays de Canaan. Né de ces rapides conquêtes, le royaume thébain cumule non seulement l'ensemble des ressources mais aussi les moyens humains, financiers et les opportunités géostratégiques qui leur permettront de constituer un immense empire. C'est comme ça que va s'ouvrir une nouvelle ère, le nouvel empire, l'âge d'or du royaume égyptien qui sera l'occasion d'une dernière émission. Au niveau de la bibliographie, Damien Agut et Juan Carlos Moreno-Garcia, j'en ai déjà parlé, l'Egypte des pharaons de Narmer à Dioclétien. 3 150 avant Jésus-Christ et 284 après. Raymond Bloch et Alain Hus, les conquêtes de l'archéologie, des grandes civilisations disparues. Pierre Norma, dictionnaire historique de l'Egypte et enfin Anne-Sophie Pérez, les tout-puissants pharaons du nouvel empire chez Paris Édition. Ça date de 2003, remarquable ouvrage, ce dernier qui est dirigé par Anne-Sophie Pérez. Il y a plusieurs auteurs. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.